Mi-janvier 2021, je débutais mon entraînement avec BIA Training. J'ai d'ailleurs eu une longue conversation avec Véronique BIA sur ce sujet. Mon entraînement pour le marathon du Mont-Blanc, premier bilan avec Véronique BIA. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, 4 mois, un peu plus même, se sont écoulés. 4 mois où j'ai suivi avec rigueur chacune des séances. Évidemment, cela n'a pas été toujours facile. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Il y a toujours des hauts, des bas dans une préparation. L'essentiel, c'est de gérer de façon optimale sa fatigue, sa récupération. Et pour cela, être constamment à l'écoute de son propre corps, ses sensations et de son coach lorsque tu as la chance de te faire accompagner, comme c'est le cas pour moi. Donc Florent était à l'écoute de mes sensations et de tout ce que je pouvais lui donner comme indice à chaque débriefing au fil des semaines. D'ailleurs, tu peux en avoir un petit aperçu dans la vidéo où je mets en scène une semaine type d'entraînement. Donc du coup, est-ce que l'entraînement via training a apporté ses fruits ? Quels sont les progrès notables que j'ai pu constater ? C'est ce que l'on va aborder ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans ce super cadre, on va aborder ensemble aujourd'hui analyse de mes progrès après 4 mois d'entraînement en course à pied et trail running. C'est parti ! Bon alors je sais, je n'ai de cesse de vanter les mérites de la méthode via training depuis que j'en parle mais bon, force est de constater après ces 4 mois passés que les résultats sont là et bien entendu, je vais les partager avec toi. Mais avant cela, laisse-moi te rappeler pourquoi j'ai adhéré au concept de cette préparation. La particularité significative chez via training est le fait d'effectuer les séances selon un code de sensation et oui, en trail et même en course à pied, moi j'ai toujours trouvé inconfortable surtout pour nous amateurs de devoir faire des séances soit en respectant une allure soit en respectant une limite de fréquence cardiaque, l'AFC. Donc évidemment, les allures sont plus destinées au travail sur le plat comme ces dernières n'ont plus vraiment de sens finalement en trail compte tenu de la variable dénivelé. Alors la référence se fait plutôt en se basant sur l'AFC. J'ai fait là aussi deux vidéos qui pourront t'aider à mieux comprendre et que tu peux retrouver ici. Malheureusement, si tu as l'habitude de faire des séances de fractionnés sur piste, tu sais très bien de quoi je parle quand je dis que regarder sa montre alors que tu es focus à 100% sur ton effort en train de cracher tes poumons, ce n'est pas vraiment agréable. De notre côté, entre elles, bien que l'AFC soit la valeur la plus utilisée pour calibrer les entraînements, elle n'en présente pas moins des limites et la principale reste la dérive cardiaque qui est inéluctable au cours de l'exercice à cause de la fatigue. Tu noteras que je mets volontairement de côté la mesure de la puissance grâce au capteur du grand public comme le Stride, car je n'ai jamais eu l'occasion au moins d'essayer jusqu'à aujourd'hui ce genre de dispositif. Mais sans remettre en question la qualité de ces produits et après en avoir discuté avec un biomécanicien qui travaille avec ses capteurs, on peut néanmoins se poser des questions au niveau de la fiabilité, notamment en trail avec le dénivelé. Finalement, lorsque j'ai appris que le concept de BIA Training était de courir à la sensation et que les outils tels que la montre GPS et le cardiofréquence mètre étaient simplement là pour corréler les datas avec ton ressenti de la séance, j'ai trouvé l'approche vraiment géniale. Donc en effet, je pouvais justement effacer tous les inconvénients que j'ai cités précédemment lorsque je travaillais avec des instruments de mesure qui au final peuvent présenter des limites. Mon seul outil désormais se trouve être mon cerveau et la perception que je vais avoir de l'effort. Donc certes, ça va demander quelques semaines d'adaptation afin de distinguer les codes de sensation, mais une fois acquis, la montre devient un outil complémentaire que l'on scrute de temps à autre pour voir si ces sensations coïncident avec la mesure. Et après ces quatre mois d'apprentissage, je peux te dire que je ne pense pas revenir en arrière. La plupart du temps, avant de commencer un entraînement, on procède à un test pour faire l'état des lieux. Chez BIA Training, c'est exactement la même chose. Il s'agit du test RABIT qui consiste à mesurer quatre qualités qui représenteront ton profil de coureur. L'acidose, la force, le cardio et la perception. Une fois le test terminé et le fichier importé sur la plateforme, on obtient un radar représentant notre profil où chaque qualité est notée de 0 à 10. Ce qui s'affiche sur ton écran, c'est le résultat de mon premier test qui date du 14 janvier 2021. Comme tu peux le constater, mon profil est relativement bien équilibré et présente une moyenne de 5 sur 10. Certains présentent quant à eux des profils un peu plus déséquilibrés, qui présentent donc un ou des points forts ainsi que des points faibles. Une fois ce radar effectué, l'entraînement va s'articuler autour des qualités qu'il faudra développer. C'est logique. Donc concernant, il s'agissait de faire un travail sur l'ensemble de ces dernières. Six semaines plus tard, j'effectue mon second test RABIT, puis un troisième le 28 avril. L'image qui s'affiche en ce moment même représente les radars superposés. Donc du coup, on distingue parfaitement la progression qu'il y a eu depuis le début de la préparation. Et en analysant de plus près, on constate que lors de mon second test, la progression s'est surtout caractérisée au niveau de la force, mais lors du troisième, on voit clairement une évolution flagrante au niveau de toutes les qualités afin d'obtenir de nouveau un radar bien équilibré avec une moyenne de 7 sur 10. Pour en revenir à des chiffres un peu plus conventionnels qui parlent un peu plus à tout le monde, mais qui restent une estimation, voici en gros l'évolution de ma vitesse maximale aérobie, la VMA, ainsi que de mon allure en endurance fondamentale. La différence se fait entre le 14 janvier lors du premier test et du 28 avril au second test. Ma VMA donc au premier test était de 16 km heure et au dernier de 17,5 km heure. Mon allure en endurance fondamentale était au premier test de 6 minutes 10 secondes et à la fin de 5 minutes 0,8 secondes. On peut conclure grâce à ces résultats que j'ai non seulement gagné en vitesse maximale aérobie, mais aussi en économie de course en gagnant plus d'une minute au kilomètre. Petite précision pour ceux qui avaient suivi mon test VMA en laboratoire au mois de décembre où la valeur avait été évaluée à 18 km heure. Donc tout d'abord, j'avais été surpris de ce résultat qui était assez élevé, mais plus tard, lorsque j'ai eu les données détaillées dans les mains, je me suis malheureusement rendu compte des erreurs énormes qui avaient été commises, aussi bien lors de la mise en place du protocole que dans le déroulement du test. Même par coïncidence, un abonné m'avait croisé dans les couloirs, on a pu échanger par message, échanger nos expériences communes, et j'ai bien compris qu'il ne fallait pas du tout s'attarder sur les résultats de ce test. Maintenant, est-ce que ces progrès sont seulement dus à l'entraînement et aux adaptations que j'ai pu développer en 4 mois ? Eh bien, en toute honnêteté, non, parce qu'entre le moment où j'ai commencé mi-janvier et mon dernier test Rabit, il y a eu une perte de poids non négligeable qui m'a donc fait passer d'un 87,5 kg à un 83 kg. Bon, on met un petit peu en dessous. Donc 4,5 kg, ce n'est pas du tout une valeur négligeable en course à pied et surtout en trail. Pour reprendre un passage du dernier livre de Véronique Biya, Revolution Trail, elle y explique clairement ce que représente le surpoids chez un trailer. Donc pour résumer, oui, en trail, le poids reste un handicap qui va s'intensifier proportionnellement avec le pourcentage de la cote. Donc il vaut mieux que ce surpoids soit dû à la masse musculaire plutôt qu'à la masse graisseuse. En y réfléchissant un tout petit peu, c'est tout à fait logique car autant le muscle nous permettra de travailler la force et le facteur de puissance pour les relances alors que le gras ne va pas servir à grand chose, si ce n'est à l'énergie. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'une si grosse quantité. Beaucoup de questions m'ont été posées d'ailleurs sur ce point pourquoi j'entraîne toutes les parties de mon corps, notamment la partie supérieure avec les bras, etc. Théoriquement, il est vrai que d'un, les biceps ne sont pas vraiment indispensables en train et puis deuxièmement, l'hypertrophie musculaire serait contre-productive. Bref, pas mal de questions auxquelles je préfère répondre en y consacrant une vidéo complète où j'expliquerai pourquoi je me vois plus comme un athlète hybride. Néanmoins, afin de t'apporter juste un élément de réponse, je vais tout de même t'expliquer brièvement pourquoi j'emploie ce terme hybride. Mon but initial est de me faire plaisir et d'être un athlète complet qui soit fort et endurant à la fois. Le crossfit a démocratisé ce concept, bien entendu, mais il est plus orienté sur l'aspect de la force et moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir l'orienter sur l'endurance en priorité. Alors oui, l'hypertrophie, la masse musculaire est un handicap pour les sports d'endurance, mais je ne cherche pas du tout le haut niveau en train, rien de là. Je ne cherche qu'à me challenger moi-même en fonction de mes compétences initiales, tout en maintenant un physique homogène et non hypotrophié musculairement sur la partie supérieure, comme on peut le voir chez la plupart des sportifs d'endurance. C'est juste un choix et il me convient parfaitement. Enfin, ce n'est pas parce que l'on choisit ce type d'entraînement hybride qu'on fera de piètres résultats lors d'une course, loin de là. Cela dit, évidemment que l'approche et la mise en place d'une préparation pour une saison seront tout de même un peu différentes. On a donc pu constater aujourd'hui que l'entraînement que j'ai effectué ces 4 derniers mois a payé, mais a apporté ses fruits. J'ai gagné en vitesse et en économie de course en décalant mes seuils ventilatoires. Bien évidemment, j'aurais certainement progressé avec d'autres méthodes d'entraînement autres que BIA Training. Mais ceci étant dit, je ne suis pas sûr qu'il m'aurait permis d'aborder chaque séance dans le même état d'esprit que je l'ai eu avec BIA Training. Rien que le fait de s'entraîner à la sensation du jour et de ne pas tenir compte de sa montre, ça, c'est une charge psychologique en moins et qui pèse énormément dans la balance sur une préparation de plusieurs mois. Et bien entendu, outre le fait de suivre un entraînement quel qu'il soit, la rigueur doit absolument être de la partie pour espérer des résultats optimaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu en as appris un tout petit peu plus sur tout ce concept d'entraînement que j'ai pu suivre ces 4 derniers mois. Si tu as une quelconque question surtout, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, lâche-en même plusieurs, ça m'aidera. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je poste du contenu quasiment quotidiennement par rapport à la préparation. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501